Nous allons maintenant observer le cas des anclitiques disyllabiques, c'est-à-dire qui ont deux syllabes, comme esti, tinone, par exemple. Premier cas, lorsque le mot qui précède est accentué avec un accent aigu, et bien dans ces cas-là, il reste tout simplement un accent aigu. Dans le cas d'agatone, tinone, agatone est accentué sur la finale, c'est un accent circonflexe, puisqu'on se trouve face à un cas oblique, accentué, et dans ces cas-là, c'est forcément un circonflexe. Pour xénas esti, nous allons avoir un accent ici sur le i, tout simplement parce qu'on ne saurait mettre deux accents aigus côte à côte, et par conséquent, l'accent va se retrouver sur l'anclitique. Même chose pour anthropone tinone, sauf que du coup, tinone est un cas oblique, puisque c'est un génitif, et par conséquent, on aura la règle qui s'applique, c'est-à-dire que nous aurons ici un accent circonflexe. Dernier cas enfin, anthropos esti, l'accent est situé sur l'anté pénultième, il est donc nécessaire de mettre un deuxième accent d'anclise, qui se retrouve sur anthropos. Voilà donc la règle des anclitiques dissyllabiques. Ce sont les règles principales, il y en a quelques autres que nous verrons ultérieurement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !